... Le 8 septembre, s'ouvrait le procès historique des attentats du 13 novembre 2015 à Paris qui avaient fait 130 morts. Parmi eux, Estelle, 25 ans, tuée dans l'attaque du Bataclan. Sa mère Marie est venue de Bretagne pour assister au procès, elle témoignera en octobre. Ce que je tiens à dire, ce jour-là, ce sera ce qui s'est passé le 13 novembre et ce qui s'est passé après. Et les jours qui ont suivi, et les mois, et même les années. Parce qu'il faut dire que ça a bouleversé ma vie et beaucoup de vies. Et voilà, on n'en a pas fini avec ces blessures. Des blessures dont Marie a accepté de nous parler. Informé du décès de leur fille par son compagnon, le soir même de l'attentat, Marie et son époux ont pris la route vers Paris. Après quatre jours de démarches infructueuses, le couple fut enfin convié à identifier le corps de leur enfant à l'Institut médico-légal de Paris. La secrétaire nous fait asseoir au bureau et nous fait remplir des papiers, des questions. Vous avez été aux pompes funèbres, mais il va falloir s'en occuper. Votre fille, elle va être inhumée ou incinérée. On est bêté, quoi. On s'est dit, mais on ne sait même pas si elle est là. Et on a eu cinq minutes pour voir notre fille derrière une huit. On n'a plus une nouvelle après pendant une semaine. Donc après, ils nous ont appelés pour la mise en bière et puis pour récupérer le corps. Alors, on arrive, on était cinq familles convoquées, tous à 14 heures. Et tous en même temps. Voilà, on rentre dans un couloir. Il y a cinq chambres mortuaires alignées. Les cent, cent cinquante personnes. Tout le monde en même temps. Il y avait des gens qui se trompaient de chambre. C'était juste la pagaille totale. Les gens criaient, les gens pleuraient dans le couloir. Les gens tombaient. Et là, vous rentrez dans la chambre et on vous dit, vous avez 30 minutes. 30 minutes. Voilà, mise en bière. Tous les cercles, il y a la queue le lieu, tout le monde dans les corbières. Et puis voilà, c'est des choses que je ne m'irai jamais. Un récit qui n'est qu'un exemple des nombreux dysfonctionnements auxquels ont été confrontés les victimes des attentats de 2015. A commencer par des erreurs d'identification qui ont conduit certaines familles à veiller des corps qui n'étaient pas ceux de leurs proches. Six ans plus tard, les dispositifs d'aide et d'accompagnement des victimes ont été repensés. Et de la prise en charge immédiate au suivi dans le temps. A l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Mathieu Rau a coordonné l'arrivée de nombreux blessés dans la nuit du 13 novembre. Formation du personnel soignant à la médecine de guerre ou à la gestion de crise, nouveau système informatique, cellules dédiées à l'identification des victimes, sont quelques-unes des innovations qui visent à éviter les erreurs du passé. L'enseignement tiré, c'est au-delà de l'organisation de l'hôpital qui est notre domaine, une meilleure capacité d'identifier les victimes, une meilleure capacité de les prendre en charge, pas tant sur le plan physique, comme on a une bonne expérience, mais sur le plan de l'accompagnement psychique, une meilleure capacité à accompagner les proches de ces victimes-là, soit au centre d'hôpital, soit dans leur démarche pour les retrouver. Et on a appris à mieux accompagner nos personnels, parce qu'ils ont aussi été les victimes d'une forme de traumatisme. Sous tutelle du ministère de la Justice, la délégation interministérielle à l'aide aux victimes coordonne les politiques publiques en la matière et s'efforce d'améliorer les dispositifs d'accompagnement et de suivi dans la durée des victimes et de leurs proches en matière notamment de soutien psychologique, d'indemnisation ou encore de retour à l'emploi. De nouveaux outils gérés par le ministère de l'Intérieur, les services de secours et les hôpitaux ont aussi été déployés. À partir de 2018, sont créés SINUS et CIVIC, qui sont deux dispositifs informatiques. Ce sont deux systèmes d'aide à l'identification des victimes qui vont limiter les erreurs, les doublons, les mauvaises alertes, les fausses alertes, etc. Et là vient d'être publié un décret portant la création de CIVAC, qui est le système interministériel d'information des victimes d'actes de terrorisme et de catastrophes. C'est l'étape suivante d'amélioration des systèmes de partage d'informations. Entre eux, il y a jusqu'à 11 administrations différentes et au moins 7 ministères qui peuvent être concernées par la gestion de ces attentats de masse, soit catastrophes naturelles. En tout cas, des événements extrêmement graves et impliquant de très nombreuses victimes. Autre nouveauté, une cellule de crise pouvant être activée par le Premier ministre ou le ministre de l'Intérieur en cas d'attentats, de catastrophes naturelles ou d'accidents de toute nature. Nous assistons à un exercice de simulation du dispositif lors d'une attaque terroriste. C'est une plateforme d'appels téléphonique pour répondre aux différentes personnes qui peuvent être proches ou victimes d'un événement. Nous avons un dispositif qui permet d'avoir plus de 50 personnes qui répondent de manière immédiate. Et si le nombre d'appels le justifie, on augmente avec la Croix-Rouge selon l'ampleur de l'événement. Rescapé du Bataclan et président de l'association de victimes des attentats du 13 novembre, Life for Paris, Arthur Desnouveaux et de ceux qui se sont battus pour une meilleure reconnaissance du statut des victimes d'attentats, afin de faciliter leur démarche, notamment en matière d'indemnisation et de remboursement de frais médicaux et psychologiques. Il témoignera au procès, qui doit aussi, dit-il, permettre aux victimes de tourner une page. Nous, on s'est vraiment battus pour que ce statut-là ait un sens plus simple et qu'il tire tous les fils de ce à quoi on droit les victimes. Et ensuite, notre réflexion, ça a été de dire, c'est rapide de devenir victime. C'est très rapide, c'est très passif. Est-ce que l'État, est-ce que la société, est-ce que nous, victimes, on se donne vraiment les moyens de ne plus être victimes et qu'on ne soit pas enfermés dans ce statut-là à la vie ? Ça a été un de nos combats principaux, mais pas forcément complètement achevé parce qu'il y a une partie qui nous incombe à nous. Et il y a un moment où nous, on doit pouvoir se débarrasser de ça. Pour Jean-Pierre Albertini, dont le fils Stéphane a été tué au Bataclan, d'autres questions se posent. Auteur de ce livre écrit en hommage à son fils, il interroge aussi les actions engagées pour combattre l'islamisme radical. Il y a une médaille, une médaille des victimes du terrorisme. Il y a une médaille. Bon, quand un État préfère accorder des médailles à l'idée de vaincre une certaine idéologie, c'est que quand même, il s'avoue un petit peu dans l'impasse. Si on reconnaît en fait l'existence de victimes et qu'on n'arrive pas de l'autre côté à limiter leur nombre. Pourtant, depuis 2017, plusieurs dizaines d'attaques terroristes djihadistes ont été déjouées en France et à travers l'Europe. Le fruit des efforts accomplis après l'échec cuisant qu'ont représenté les attentats de 2015, perpétrés par des individus connus des services de renseignement européens, souligne cet expert du terrorisme international. On s'est vite rendu compte que ces réseaux étaient transnationaux, qu'ils se jouaient des frontières, et que l'important était de pouvoir échanger de l'information opérationnelle avec les homologues étrangers. Il y a une meilleure coopération entre les États, et ça c'est tout à fait notable et important pour l'avenir. Surtout, les organisations terroristes qui nous menacent, qui nous menaçaient, ont été considérablement affaiblies par les offensiers militaires. Donc la menace existe encore, bien sûr, la volonté aussi de ces groupes de nous frapper existe, mais on pense qu'effectivement ce risque est aujourd'hui beaucoup plus réduit que le risque de la menace endogène. Une menace qui met en première ligne les services de renseignement intérieur qui en France ont vu doubler leurs effectifs depuis 2015.